Alors bonjour à tous c'est Raik et on se retrouve pour aujourd'hui pour l'épisode 5 de notre let's play sur Final Fantasy 9. Alors donc la dernière fois on avait exploré un petit peu ce village de Dali. Donc on avait vu qu'il y avait une espèce de fabrique de clones de Bibi. Et donc on était allé pour essayer d'embarquer sur l'aérocargo qu'on va rejoindre là. Voilà qui est ici et on apprend donc que le cargo est en route pour le château et Steiner nous fait croire qu'il est en route pour l'Idebloom. Donc eh bien embarquons et au passage donc juste avant d'embarquer on a été attaqué par un autre sorcier qui ressemble également à Bibi. Donc voilà il n'y en avait pas qu'un seul. Eh bien écoutez sans plus attendre c'est parti voyons voir du coup la suite. On embarque. Je vais voir si on peut embarquer. Attendez moi. J'y vais. Quoi ? Tu es une vraie girouette ? Je ne le fais pas pour toi, je le fais pour la princesse. Mouais. Steiner ? Pourtant il ne voulait pas aller à l'Idebloom. Point, point, point. Steiner n'était pas d'accord, ce sont les mêmes tonneaux qu'au château. Jidan, tu crois vraiment que ce cargo va l'Idebloom ? Non, il va à Alexandrie. Comment ? Et tu veux que nous montions à bord ? Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Il est en temps. Jidan. Oui Bibi. Les mannequins dans les souterrains. Ils me ressemblent. On va pas lui mytho. Peut-être un peu, mais c'est normal pour les mannequins. C'est vrai, c'est pas faux. Ah, il démarre. Qu'est-ce qu'il fait, le vieux ? On n'a plus le choix, on embarque. Tu veux monter dans un vaisseau qui ne va pas à l'Idebloom ? Je t'expliquerai plus tard. Ok, suivons le plan. Par ici, vite. Allez, on se dépêche. T'inquiète pas, je te dis. Vite, il va pas nous attendre. Non, je ne peux pas. Je te promets qu'on va aller à l'Idebloom. D'accord, je viens. On décolle. J'ai rien fait. Le petit malin. Bon, je sais que dans la version anglaise, ce passage, il a été... Enfin, dans la version française, ce passage, il a été un peu adouci. Dans la version anglaise, il dit que les fesses de la princesse sont douces à toucher. Jiden, toujours là quand il faut. Ce n'est pas la peine de te mettre en rogne pour si peu. Non, pas non plus. Eh ouais. Ne faites jamais ça. Du moins, en première approche, ce n'est pas le bon plan. Bibi, ça va ? J'ai l'impression de me faire aspirer. Viens, Bibi, entre. Elle boude. Jidan, je te fais confiance. J'en avais pas franchement l'impression. Allez, fais un effort. Juste un petit baiser. Ouais. Jidan, déjà. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Bibi. Bibi. Qu'est-ce qui se passe avec Bibi ? Oh. Mais il bouge. Des mannequins fabriqués à Dali, transportés par d'autres mannequins identiques. Bibi. 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 Oh. Quand tu veux. T'as pu parler avec eux ? Non. En fait, on dirait qu'ils ne me voient pas. Je leur parle, mais... Ils répondent jamais. Oh là là. Il me fait trop de la peine, ce Bibi. Bibi. Je suis désolé, mais je dois aller sur le pont. Si je ne fais rien, on va arriver au château. Je te le confie. Ok. Jidan a un petit élan de nostalgie de ses anciens camarades. Nos fameux bras cassés. Que faire ? Comment faire ? Comment faire ? Qu'ai-je fait ? J'ai abandonné la princesse. C'est une défaillance injustifiable. Je ne pourrai plus me présenter devant sa majesté. Et alors, mon vieux ? Et alors, mon vieux ? Qu'est-ce que tu faisais ? On a failli rater le décollage. C'est que l'équipage... Qu'est-ce que tu fais là ? Où est la princesse ? Dans la salle des machines. Elle est montée à bord ? Je ne sais pas ce que tu comptes faire, mais ce vaisseau va au château. Tu as enlevé la princesse. C'est la mort qui t'attend. Profite bien de ta liberté. Ouais. On s'en fout. Le vent nous est favorable. Sa majesté sera contente. A tout de suite, là. Si ce voleur n'avait pas été là, la princesse n'aurait pas embarqué. Ça lui évitera la mort. Il ne sera qu'enfermé à vie. Un chevalier doit savoir se montrer reconnaissant. Je n'avais jamais vu un tel équipage auparavant. Il faudra que je me renseigne en arrivant au château. Ça aussi, un chevalier doit savoir le faire. Quoi encore ? Encore un. Il n'a pas l'air content, lui. On va se faire engueuler. Bébébébébébébé. Qu'est-ce que tu as ? Tu as une drôle de voix. Brigand ! Tu me le paieras. Arrête de bouger. Je crois que tu les as vexés. Il ne disait rien tout à l'heure. C'est de ta faute. Je suis vraiment désolé. Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de raisonner cet individu et vous pourrez reprendre votre route. Cela vous convient-il ? Je crois qu'ils s'en foutent. Ah ! Bébé ! Tu n'as rien ? C'est donc toi qui as vaincu numéro 2 ? Moi, Valser 3, je ne redoute pas les gamins de ton espèce. Hihi ! Princesse, veuillez patienter pendant que je m'occupe de ces génères. Ils le protègent, dirait-on. Ces poupées sans cervelle voudraient encore défendre ce gamin ? Enfin, voudraient défendre ce gamin ? Dégagez. Vous oseriez vous dresser contre moi ? Maud image noire. Pitoyable chose que vous êtes. Oh. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va, Bardi ? Ça va, Bardi ? Mais... C'est horrible ! Aaaaaah ! Monsieur Lévy, je viens vous porter ma forte. Attendez ! Daga ? Oui ? On s'occupe du Valser. Toi, prends la barre. Pour l'instant, ça va. Mais ça peut devenir dangereux. Ce sera à toi de décider de passer la frontière ou de rentrer au château. De toute façon, je serai avec toi. Laisse pas le vaisseau s'écraser, c'est tout ce que je te demande. Ouais. Jetons quand même un petit coup d'œil au niveau des compétences, de l'équipement, tout ça. Ah oui, c'est vrai qu'on avait volé quelques petits trucs. Voyons voir. Voyons voir si... Ouais, de toute façon, on a encore des trucs à apprendre là-dessus. Donc, ouais. Renforçons un petit peu Bibi. Ok, alors là, on avait quelques trucs. Ok, d'accord. Merci. Tout vient, tac. Ah, d'accord. C'était lui qui avait... Ouh, bah oui. Un point de défense en plus, on va pas dire non. Ouais, bon. Tac. Ah, oui. Je suis bête, j'avais oublié. Voilà. No comment, hein. Ah, ah. Allez, c'est parti. Fais attention, fais-moi confiance, t'inquiète. On gère. Pourquoi ? Pourquoi t'as fait ça ? C'était tes amis, non ? Si tu ne fais pas la différence entre moi et Cépantin, c'est que tu es encore plus stupide qu'eux. Même si ce n'était pas vos amis, vous ne... Ce que vous avez fait est impardonnable. Ce ne sont que des numéros. Ah, bah, j'ai pas lu. Tout le monde est là. C'est une rencontre comme je les aime. Tu vas répondre. Le savoir ne vous servira à rien, puisque vous allez mourir. Les généros ne survivent pas. Ok. Bon, on a compris. Il est vénère, lui aussi. Oh là là là. On va là. D'accord. Ouh la fauche. Ok. Chapeau pointu. Ture lui qui tue. Il faut bien la faire une fois. Je vais voler. Et. Ouais. Stainer là, le temps qu'on... Le temps qu'on vole. Le temps qu'on vole avec Jidane. Stainer va... Le heal un petit peu. Parce que bon, bah, on va peut-être pas non plus se permettre de gâcher la transe de Bibi. Oh non, 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 non. Survie, Jidane. Survie. J'avoue que pour le coup, j'ai été bête. J'aurais peut-être mieux fait de laisser la soirée. Parce qu'elle diminue de... Elle diminue par deux les dégâts de foudre. Donc, j'ai été un peu bête. Je le reconnais. Surtout pour un de défense. C'est pas grave. C'est pas grave, on devrait s'en sortir. Ou pas. Bon, au moins... Bibi n'a plus sa transe. Foudre plus. Ça va être une Aoe. Ouais. Une Aoe. Donc, du coup, bon, là, maintenant, Bibi va pouvoir heal un petit peu. C'est bien. Redescend, mon ami. Vol raté, putain. Oh là 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 là, Jidane. Donc là, pour l'instant, je vais quand même essayer de le voler. Donc, les autres vont se heal. Glacier. Waouh, maxi potion, mon ami. Jidane. Heureusement que je t'ai donné une... Heureusement que je lui ai donné une capacité qui vole plus... Enfin, qui facilite le fait de voler. Vol raté, putain. Insupportable. Il est insupportable. Oh là là là. Défendre. Oh bah, ma foi. Eh mais, il me rend fou, là, Jidane. Mec. Ah. Ça, c'est pas mal, ça. On va le rater. Jidane, je n'en peux plus. Oh là là. Potion, mon ami. Je crois qu'il y a encore un truc intéressant à lui voler. Et là, on va y passer des heures, quoi. Ouais, armure de lin. En vrai, ça va être une bonne armure. Est-ce qu'il reste un truc ? Est-ce qu'il reste un truc ? Allez, dites-moi qu'il ne reste plus rien, là. Histoire qu'on... Qu'on parle un petit peu. Bon, alors, il reste quelque chose. Il lui reste quoi ? Bon, j'ai envie de voir ce qu'il lui reste. Quand même. Savoir au moins si ça vaut le coup. Parce que bon, si ça vaut pas le coup... Bon, le défendre, là, sur Bibi, ça avait bien marché. Allez. Si c'est un truc de merde... Blantelex. Ouais, 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 bah non. On va y aller... Alors, peut-être déjà attendre le foudre plus avant de lâcher les chevaux. Ok. Allez. Encore une potion. Lui, il vole, mais par contre, les autres, ils se déchaînent. On va se le faire, parce que sinon... Allez. Jidane, il va voler, mais les autres, là, ils vont attaquer. Parce qu'au bout d'un moment... Vas-y. Casse Tine, si tu veux, mec. Ah bah, ça y est, il est cuit. Bon, franchement, ça va, hein. Ça va, on s'en est quand même très bien tiré. Alors, le Gantelex, je sais qu'on peut en acheter, donc... Ah bah, franchement, bah, au final, il était nul, hein. Parce que, vu comment on l'a tanké, ça va. Ah, misérable, misérable. Je suis fait pour gagner. D'accord, le mec avait déjà inventé le langage SMS. Ça commence à bien faire. Il y en a encore beaucoup, comme ça. Ça ne finira donc jamais. Je pense que c'était le dernier. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Serais-tu ? Ils s'appellent les Valseurs. Je pense qu'ils ne sont que trois. Si tu le dis, je ne veux pas la référence, mais... On arrive à la porte sud. Elle a décidé d'y aller. Bibi, il n'y a pas trop de morale. Tiens, là, voilà. J'ai vu. Vous avez vu ça ? Enfin, d'accord, j'ai peut-être lu dans le mauvais sens. Nos beaux Valseurs. Nous avons perdu les trois. C'est à cause de ce traître de Stenner. Ah ! Ne lâchez pas les commandes. Numéro 3 revient. Vraiment, vive lui. Mais il a l'air bizarre. C'est une mutinerie. Nous l'avons fait trop puissant. Ce n'est pas le moment de se lamenter, voyez-vous. Allons-nous-en. Retirons-nous. Fuyons. Les gars, vous allez atterrir comment, exactement ? Je suis fait pour gagner. Je suis fait pour gagner. Ok, ok, ok. Ça y est, il a pété un plomb. Dans ma première partie, je me souviens, je vais galérer contre lui. La porte est en vue. Bon, on va y... La porte sud est prévue pour le passage des aéronefs. Elle arrive juste à leur altitude de vol. Il faut avoir le cœur et les bras bien accrochés. Je... Tu veux que je te remplace, d'ailleurs ? Je... Je veux le faire. D'accord. Ce vaisseau n'est pas prévu pour passer cette porte. Ils vont peut-être la fermer. Mais quand la hérothéâtre est passée, il n'y a pas vraiment eu de contrôle. Ça ira peut-être, capitaine Daga. Merci. Si j'ai détente. Finalement, ce taco a pas mal de puissance. Ce n'est pas la bonne direction. Princesse, faites demi-tour immédiatement. Le valser est monté à bord d'un appareil étrange. Et il arrive par derrière. Par l'arrière. Nous ne savons pas de quoi il est capable. Daga, le vieux a raison. Il nous suit. Fonce vers la porte. Ne dis pas de bêtises. Et s'il ferme la porte ? Un vaisseau de cette taille ne peut pas en semer un plus petit. On ne lui échappera pas. Il faut passer avant qu'elle ne se ferme. C'est notre seule chance. Rends-toi utile, mon vieux. Pousse ce levier à fond. Daga, garde bien la barre dans cette position. D'accord. Si on ne perd pas de puissance, on passera. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh la vache. J'ai bien aimé la réaction de Billy. Quand il lui a cramé la gueule. C'est magnifique. C'est intense quand même. Ils l'ont vraiment bien bien fait. On sent vraiment la tension et tout dans les musiques, les images. Franchement, ils ont vraiment fait un sacré travail sur ce FF. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, donc je le redécouvre un petit peu avec vous. C'est vrai qu'il y a quelques petits passages que j'avais oubliés. Ah, on arrive à l'île de Blum. On dirait bien qu'il en a trop fait. Et alors, qu'est-ce que vous avez ? Vous devriez être content, on s'en est débarrassé. La porte sud ne s'ouvrira plus avant longtemps. Jiden, j'ai fait quelque chose de terrible, non ? T'inquiète pas, les techniciens la répareront en vitesse. Pourquoi ne faudrait-il pas s'inquiéter ? Le cargo est endommagé. Sa cargaison est perdue et la porte sud est détruite. Et maintenant, je suis complice de pirates. Steiner ? Oui ? Je ne voulais pas vous mêler à tout ça, mais nous n'aurions pas réussi sans vous. Je vous remercie. Princesse, je ne mérite pas cet honneur. Puisque c'est ainsi, c'est décidé. Laissez-moi rester à vos côtés jusqu'à votre retour au château. Réfléchis bien, d'ailleurs. Si tu fais ça, il faudra le traîner partout. Merci, Jiden. Les portes de l'île de Blum sont en vue. Voici donc le château de l'île de Blum. Il est immense. Ce n'est que la... Alors, c'est que la ville est à l'intérieur du château. L'île de Blum. C'est la fin de notre voyage. Daga. Oh ! Ça a commencé à me plaire. Jiden. Moi, et les mages noirs, on est pareil. Point, point, point. Point, point, point. Vous êtes vous et ils sont eux, non ? Qu'est-ce que... C'est tout à fait ça. Quoi qu'il arrive, tu seras toujours toi-même. Allez, viens. On va sur le pont. La ville est superbe, vue du ciel. Dépêche-toi. On est bientôt à la porte du dragon. Ok. 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 Ah, donc voici les Blum. Je crois que c'est la deuxième plus grande ville du monde. Alors, c'est drôle parce qu'on voit que c'est beaucoup plus, comment dire, industrialisé, mécanique que Alexandrie. Alexandrie, ça fait vraiment ville du Moyen-Âge. Là, c'est vraiment mécanique, quoi. Ce château est gigantesque. Il est plus grand que celui d'Alexandrie. C'est normal, Bibi. Bibi, c'est le château de Lidblum. Il y a un quai aussi grand dans le château. On pourrait aisément y recevoir deux ou trois grands vaisseaux comme la rose rouge de sa majesté. Tu as déjà visité ce château, pas vrai, Daga ? Oui, quelques fois dans mon enfance. Mais c'est la première fois que j'y reviens depuis la mort de mon père. Voilà des gens qui viennent vous accueillir, princesse. C'est un aérocarrgo vraiment classique. Je m'appelle Grenadie Alexandros, princesse du royaume d'Alexandrie. Je viens demander à sa majesté de m'accorder une audience. Comment la princesse d'Alexandrie aurait-elle pu venir par un aérocarrgo aussi abîmé ? Et puis, les autres ne ressemblent pas à l'escorte d'une princesse. Vous êtes insolent avec la princesse. La princesse est venue à Lidblum incognito. Alors, vous avez quelque chose pour prouver que vous êtes de la famille royale ? Oui, voilà. Quoi ? Cependant, Tiff, c'est la griffe du dragon ? Non, la forme est un peu différente. Appelez le conseiller Olmeta. C'est à cause de toi que l'on doute de la princesse. Tu as vraiment l'air d'un voleur. Dites-moi, pourquoi personne ne devine que tu es un honorable chevalier d'Alexandrie ? C'est pas faux. Ah, tu me le perds ! Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà qu'une prétendue princesse d'Alexandrie sollicite une audience. Allez, d'accord. Ce qui est louche, c'est qu'elle possède une imitation de la griffe du dragon. Retirez-vous. Laissez-moi faire. A vos ordres. Conseiller Olmeta. Excusez l'impertinence de mes hommes. Sa Majesté vous attend. Veuillez me suivre. Et les deux, ils restent en arrière. Ah, il y a des ascenseurs et tout. Niveau technologie, c'est vraiment au-dessus. Cet ascenseur relie les trois étages du château de Lindblom. Le sous-sol est situé sous la brume et permet d'accéder au port et à la porte arrière par wagonnet. Ce sont les deux accès au château utilisables sans aéronef. Mais actuellement, ils sont fermés à cause de la brume. Ensuite, c'est le rez-de-chaussée où vous êtes descendu de l'aérocargo tout à l'heure. Du rez-de-chaussée, vous avez accès à la ville par taxaire. Enfin, le premier étage, c'est le plus haut niveau du château. C'est là que sont la salle du trône et la salle de conférence. Sa Majesté et moi sommes principalement au premier étage. Il faut une autorisation de Sa Majesté pour pouvoir y monter. Dis, Daga, comment il est ton oncle Cid ? Je vis ici depuis longtemps, mais je ne l'ai jamais vu. Le roi Cid voit toujours plus loin que les autres. C'est vrai qu'il ne se comporte pas fort bizarrement, mais il était le meilleur ami de mon père et j'ai toujours eu confiance en lui. J'espère que Sa Majesté m'écoutera. Non, t'inquiète pas. Il ne fera pas la sourde oreille devant sa nièce. Nous voici au premier étage. Majesté, la princesse Grenard est arrivée d'Alexandrie. Il n'y a personne, ma grande... Que se passe-t-il, princesse ? Sur le trône, à la place du roi Cid ? Hein ? Comment vas-tu, Grenard ? Un, un, un... Puluche ! De droite ! Un puluche ! Majesté ! Quelle insolence ! Il l'a fait voler ! Qu'est-ce que tu as, Daga ? C'est la première fois que tu vois le roi Cid ? C'est pas vrai. Il y a un puluche sur le trône. Les puluches sont aussi grands, Lidblum ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une mauvaise plaisanterie. Nous n'avons pas demandé une audience à un puluche. La princesse a beaucoup souffert pour arriver à Lidblum. C'en est trop, je ne peux pas vous laisser traiter la princesse ainsi. Calmez-vous, ce puluche est le roi Cid. Trêve de plaisanterie. Attendez, Stenia. Cette moustache, c'est bien celle de mon oncle ? Oui, je suis ton oncle, Cidfabre. Une fille portant un pendentif en forme de griffe du dragon, ce ne pouvait être que toi, Grenin. Pardonne-moi de me présenter cette pitoyable forme, puis... Je vous explique. Il y a six mois, des Vauriens se sont introduits dans le château et ont surpris sa majesté dans son sommeil. Quand nous sommes arrivés à sa chambre à coucher, il était trop tard. Les malfaiteurs avaient déjà transformé sa majesté en puluche et enlevé la reine Hilda. Mon dieu ! Ce n'est pas facile de s'introduire dans le château. Ils doivent être aussi doués que moi. Serait-ce un farfait d'être Antalas ? Non, absolument pas. Tu connais notre bande ? Un bon roi doit être au courant de tout ce qui se passe dans son pays. Mon oncle, je suis venu vous demander conseil à propos de ma mère. Oui, je sais. Mais vous devez être fatigué. Il faut que vous vous reposiez. Nous nous verrons demain, Grenard. Bien, mon oncle. Veuillez me suivre. Votre dîner vous attend. Eh bien. On s'attendait à tous au façade. C'est la meilleure nourriture du château. C'est pas fameux, non ? Je me demande si Daga aime vraiment ça. Il n'y a que là que je peux manger, bien sûr. Aujourd'hui, on a soupe mutique. C'est pas trop mal. Patron, la même saleté que d'habitude. Quoi ? Qui ose critiquer ma soupe ? Oh, c'est toi, Jiden. Où t'étais passée ? T'as l'air en forme. Toi aussi. Une soupe mutique, une... T'as plus qu'à attendre. Poussez-vous, vous gênez le passage. Waouh. Dis. C'est pour une commande ? Tu ferais une croisière en aéronef avec moi ? Quoi ? Une croisière ? Tu n'as jamais mis les pieds sur un aéronef. L'Eat Bloom est fantastique, vue du ciel. Hé, que de rats. Tu déranges tout le monde. C'est à moi que tu parles ? Tu as une queue de rats, toi aussi. Tu as une queue... T'as pas une queue de rats, toi, peut-être ? Désolé, il est tard. Ne mélange pas les torchons et les serviettes. Jiden, si tu dois te battre, c'est dehors. Ça fait un bail, Jiden ? Hein ? Euh... C'est comment, déjà ? M'aurais-tu oublié ? Non, je me souviens. Angélique, c'est ça ? Pas du tout. Christine ? Non. Ça y est, je sais. C'est Rachel, ma voisine, quand j'étais gosse. T'as vachement grandi. Insolent. Je blague, je ne pourrais pas oublier le nom d'une fille comme toi. C'est vrai que ça fait un bail, Freya. Freya, Freyja, je ne sais pas comment ça se prononce. Oui, ça fait trop longtemps. Ça fait combien de temps ? Bientôt trois ans, non ? Qu'est-ce que t'as fait pendant tout ce temps ? Tu as trouvé la trace de ton amour ? Non, je n'ai rien découvert. Si je comprends bien, tu es venu à Lidblum pour... Oui, la fête de la chasse attire des candidats du monde entier. Je vois. Je suis sûr que tu le retrouveras un jour. Tu participes cette année ? Non, je laisse ma place. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu as peur ? Tu penses toujours à rentrer chez... Tu ne penses toujours pas à rentrer chez toi ? Plus rien ne m'attend, Ablomessia. Ce pays ne peut plus rien apporter. Ok, on a fait une nouvelle connaissance. Comment va la reine Branette ? Elle est en pleine forme. J'ai l'impression qu'elle a complètement changé depuis la mort de mon père. Elle l'aimait tant. Sa mort a dû tellement la choquer. En ce moment, le château est fréquenté par des gens douteux et ma mère me parle de moins en moins. Je suis persuadé qu'elle envisage de faire quelque chose d'affreux. Pourtant, personne ne doute d'elle au château. Tout le monde me dit que si je m'inquiète pour ma mère, c'est juste parce que je suis déprimé à cause de la mort de mon père. C'est pour ça que tu t'es résolu à demander l'aide au meilleur ami de ton père ? Oui, j'ai pensé que vous m'aideriez. J'ai attendu l'aérothéâtre qui pourrait m'emmener à l'île Blum. Par hasard, son équipage était la bande des Tantalas qui avait l'intention de m'enlever. Oui, pour te dire la vérité, c'est moi qui l'aurai demandé. Oh ? Comment ? J'ai promis à ton père de t'aider si tu en avais besoin. J'ai très vite eu vent des manigances actuelles d'Alexandrie. Mais je ne pouvais pas agir tout de suite sans risquer de causer une guerre. Bache, le chef de la bande, est un vieil ami d'enfance. Je lui ai demandé de m'aider. Les Tantalas ont enlevé la princesse Grenat et ont disparu. Je suis sûr qu'Alexandrie ne me demandera pas mon aide. Tant que nous restons tranquilles, Alexandrie ne découvrira pas la vérité. Dans le village de Dali, j'ai vu des mages noirs. Ce sont des golems sans âme actionnés grâce à la magie. Je sais qu'ils sont fabriqués en série pour le compte du royaume d'Alexandrie. Je ne sais pas quel rapport il y a entre Bibi et les mages. J'ai peur que ma mère s'en serve pour tuer des gens. Il faut prendre des mesures avant qu'il ne soit trop tard. En outre, même avec une armée de mages noirs, notre flotte aérienne est toujours une meunesse pour Alexandrie. Ne t'inquiète pas, Grenat. Je m'occupe de cette affaire. Aidez-moi, je vous en prie, mon oncle. Je vous en supplie même. Arrête, Grenat. Ne sois pas si respectueuse. C'est ton oncle qui t'aide et pas le roi de Lidblom. Je vous remercie, mon oncle. Où sommes-nous ici ? Ici, c'est le quai de la flotte aérienne, le cœur du château de Lidblom. Mais il n'y a aucun vaisseau. Non, le quai 1 est une sorte de laboratoire. Ici, on fait des expériences aéronautiques. Il y a déjà environ 6 mois, un nouveau modèle d'aéronef a disparu. Cet aéronef peut voler sans brûlement. C'est un modèle révolutionnaire. Ce sont vos agresseurs qui l'ont volé ? A vrai dire, un jour, j'ai rencontré une fille très jolie dans une taverne de la ville. Je ne vois pas ce que cela a à voir avec cette histoire. C'était juste un caprice sans lendemain, mais Hilda s'est mise en colère et m'a transformée en peluche. Puis, elle est partie, je ne sais où, avec l'aéronef que j'avais baptisé Hildegarde 1. Champion. Elle n'est pas revenue au château depuis. Je me suis mis à construire un autre aéronef du même type, mais avec un petit corps de peluche, ce n'est pas évident. Je suis vraiment minable. Mais ne t'inquiète pas, laisse-moi m'occuper de brunettes. D'accord, mais la porte sud a été détruite et la route pour Alexandrie est bloquée. Il n'y a pas de problème. La reconstruction sera bientôt terminée. Dès que la porte sera réparée, nous irons à Alexandrie ensemble. Oui, nous pourrons ramener ma mère à la raison. Qu'est-ce que vous avez ? La nouvelle de la chute de l'aérothéâtre m'a vraiment inquiété. Je suppose que de bons hommes entourent Bâche. Ah, je pensais qu'il allait continuer. Pouf, eh bien. Bonjour, Jiden. T'es déjà debout, Bibi ? L'Eat Bloom est vraiment très animé. C'est la première fois que je vois autant de gens. Où ils vont quand ils veulent s'isoler ? Il y a toujours plein de monde qui vient ici. Il y a ceux qui veulent travailler sur les aéronefs, ceux qui veulent devenir comédiens. Ils sont courageux. Oh, il y a aussi des bons à rien dans mon genre. C'est ici qu'on habite avec les Tentalas. Vous habitez tous ici ? Oui, la base des Tentalas est dans le quartier théâtral. Je dois y aller. Tu veux venir avec moi ? Non, je vais aller visiter la ville. D'accord. Si tu veux, je peux te servir de guide. Merci, mais je préfère être tout seul. Je vois, je dérange. Allez, va chercher une jolie fille. Jiden et les filles. Bon, alors, là, hop. T'inquiète. Je sais ce que c'est que la forge, mon nom. Hop. Et nous explorons la ville dans le prochain épisode. Hop. Moc post. J'ai une lettre pour Jiden. On a une lettre. Lettre de Ruby à Jiden. Oh, merde. Alors. Est-ce que tu viendras me voir ? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Tu me manques de plus en plus. Non, je plaisante. Je te fais marcher. En fait, je vais monter un café-théâtre. À vrai dire, ce n'est pas moi qui ai décidé de l'ouvrir. L'ancien propriétaire de la taverne a sollicité mon aide. Ok. Hop. D'accord. Il y a longtemps que je n'ai pas vu de courrier. Bon. Eh bien, écoutez. On sauvegarde. Et on continuera. Donc, la prochaine fois, on ira explorer cette ville de Lidblum. Qui a l'air quand même super sympa. Bon, bah, mine de rien, on aura galéré pour l'emmener jusque-là, la princesse. Et tout ça pour avoir affaire à un peluche infidèle, en plus. Décidément. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et, bah, écoutez. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, prenez soin de vous. Ciao. Ciao.